bonjour à tous bienvenue à midem africa 2021 et le premier événement palafricain sur la musique dédiée au continent africain et c'est une des conférences parmi bien d'autres organisées à cette occasion. L'objectif principal c'est de jeter une lumière sur toute la musique africaine de trouver des idées auprès des gens expérimentés pour inspirer les jeunes artistes car on parle d'artistes on parle aussi de secteur musical et donc d'entrepreneurs de business ces deux dernières années le midem apparaît comme une plateforme essentielle dans le monde donc de la musique et du business de la musique et donc réunit un grand nombre d'expertises d'expériences utiles pour tout le monde alors n'hésitez pas si vous avez des questions de les poser par écrit dans la boîte le chat box on aura ici donc des responsables des artistes et qui pourront y répondre on a touché louis de new business de maven records au nigérien il ya chan dow de unit group afrique du sud voilà c'est lui qui gère des unit il ya gérant d'artistes et de répertoires gestion d'artistes et stratège directeur musical et bien d'autres alors la première question du jour je la pose à tabi show il ya sur la scène beaucoup d'artistes que ce sont eux mêmes donc ils gèrent un petit peu tout leur carrière tout seul et qui ont donc une connaissance limitée de la partie business qu'est ce qu'on peut leur dire est ce qu'ils peuvent tout seul définir leur marque qu'est ce que vous en pensez en fait tu voulais entrer dans le business comme artiste indépendant ou qui se fait tout seul il faut connaître un certain nombre de choses il ya d'abord la partie musique mais ensuite il ya aussi l'ami l'image la marque et il faut veiller à ce qu'il y a autour de vous une équipe qui pourra vous aider à construire votre musique et votre nom votre marque parce que maintenant vous pouvez pas uniquement vous occuper de votre musique sur le marché il faut aussi vous occuper de votre nom de votre image de marque dans cet environnement donc à 360 degrés où il ya beaucoup de choses à activer les droits les marques les marques pas beaucoup plus de temps maintenant avec les artistes ont des collaborations donc il faut pouvoir faire tout cela et avoir éventuellement quelqu'un de votre équipe pour s'occuper de cette activité quelqu'un qui va s'occuper de votre nom créer donc de l'engouement mais aussi un engagement de la part des gens qui vont vous suivre de vos fans alors oui il faut vous occuper de votre marque un artiste reste focalisé uniquement sur la musique en pensant que la musique va les porter loin oui la musique peut le faire mais parfois vous savez vous pouvez vous arrêter à mi-chemin et si derrière cela il n'y a pas quelque chose une marque une image de marque il n'y a plus rien merci jarad maintenant quelle est l'importance des plateformes pour développer l'identité d'un artiste la marque d'un artiste en tout cas pour des artistes qui veulent vraiment occuper le secteur musical vous parlez des plateformes de streaming et de leur importance pas forcément nous sommes africains donc il y a d'autres types de plateformes je parle pas uniquement des plateformes de streaming premium alors si j'ai bien compris ce genre de musique associé avec certaines plateformes de streaming de la même façon ces plateformes donc sont en contact avec un public et donc pour cela il faut des plateformes qui s'associe le mieux à la musique et donc au contenu que vous créez est très associé au hip hop et au r&b par exemple donc vous devez comprendre le public qui est votre cible celui que vous avez et donc accéder à ce public à travers les bonnes plateformes voilà merci jarad maintenant question à touchy est ce que la marque d'un artiste est le lien entre le public la musique et tout ça bonjour là je me connecte ma question encore une fois c'est est-ce que la marque c'est quelque chose qui va faire le lien entre la musique le public oui c'est très important construire une marque c'est pas de la musique ça rassemble la musique mais aussi qui vous êtes votre personnalité vos autres centres d'intérêt dans le monde actuel on a ce qu'on appelle l'économie créative et donc les marques vont s'intéresser à quelqu'un qui va qui est susceptible de créer autre chose pas uniquement de la musique parce que elles-mêmes vont chercher évidemment atteindre d'autres publics donc ce peut être un mode de vie ça peut être ce que vous représentez c'est peut-être aussi ce que vous dites donc il n'y a pas que la musique autour de ça il faut envisager l'artiste comme une marque une marque à part entière la musique certes c'est le point d'entrée mais ça ne doit pas s'arrêter là donc vous pouvez faire beaucoup de choses dans le secteur musical directement ou indirectement c'est un point d'entrée encore une fois mais ça reste limité parce que vous savez la musique la mode aussi est portée sur la musique il y a d'autres secteurs et donc on aime voir des artistes il suffit de voir instagram il ya beaucoup de gens qui font beaucoup d'argent ce sont pas forcément des artistes reconnus non parce que leur mode de vie vend ils font de l'argent grâce à leur personnalité donc pourquoi des artistes qui font de la musique n'en profiteraient pas aussi ils ont certainement aussi une image et des choses à dire une identité et une expression donc penser à toutes ces autres choses qui peuvent donc tourner autour de votre musique sinon franchement la carrière d'un artiste risque de ne pas être très pérenne en tout cas dans le monde actuel donc oui les artistes ont besoin de trouver d'autres façons de connecter avec les publics pas uniquement avec la musique merci touchy très important effectivement de mettre tout ça en perspective maintenant est ce que ça marche pour tout le monde je pose la question à 13 heures est ce que ça dépend de la popularité d'un artiste qu'à quel niveau de popularité doit-on être pour arriver à faire tout ça merci tout d'abord de me donner la parole et de m'inviter aujourd'hui comme artiste comme l'a dit tochi et les autres très important d'avoir un très bon écosystème autour de l'artiste la musique certes joue un rôle prépondérant dans la vie de l'artiste on peut pas construire une marque sans musique c'est finalement la genèse de tout et donc c'est vraiment le point central mais on a appris d'ailleurs à être honnête être authentique en tant qu'artiste c'est ce qui va faire qu'on va s'identifier à vous et on va s'identifier à une marque éventuellement aussi à travers vous à travers l'authenticité de l'artiste et donc ce point d'entrée évoqué tout à l'heure est vraiment l'élément le plus important avant de passer à la marque avant de passer à d'autres collaborations avec la mode ou avec d'autres types d'événements en direct mais il est clair que aujourd'hui tout le monde va pas faire 4 millions de stream sur une chanson mais on peut avoir des sources de revenus ou en tout cas de stream donc suffisant grâce à la force de votre marque et grâce à la collaboration qui aura donc entre votre marque et d'autres événements d'autres acteurs l'idée est ce que vous pensez que la popularité est importante est ce que c'est un élément essentiel alors c'est un peu difficile de répondre à cette question parce que certains artistes vous savez ont un public de niche et ça marche pour eux chaque artiste doit se centrer sur son public c'est eux qui vont vous porter à des niveaux de popularité si vous voulez significatif qui vont répondre à votre musique alors la popularité c'est important mais l'essentiel c'est quand même ce lien de vérité cette relation d'honnêteté d'authenticité avec le public merci merci pour cet éclairage maintenant question à chan quels sont les principaux acteurs dans une équipe d'artistes 1 et quand on a traité les ressources et tout ça qui construit tout ça la partie équipement ressources merci encore une fois de m'avoir invité à ce panel avec des gens vraiment de très haut niveau je vous ai écouté et moi vous savez je suis promoteur ça c'est mon rôle je suis dans la musique dans le botte de nuit depuis 20 ans dans divertissement mon job c'est de vendre la billetterie remplir des stades remplir des salles de spectacles faire en sorte que ce soit le meilleur show du monde comment y parvenir et bien en ayant les meilleurs artistes que je bouc pour évidemment prendre le meilleur 2 et c'est ce que le public veut c'est ce que le marché veut et d'où notre rôle qui est de positionner les artistes dans des festivals ou dans des méga concerts dans des stades la question c'est de les aider évidemment au niveau économique mais encore une fois d'abord quel est votre public cible et comment vous parlez à ce public comment ces artistes ont entré cadré dans ce contexte musical tout le monde semble être d'accord pour dire que la musique est importante c'est vrai mais vous n'avez pas ce facteur x c'est c'est justement l'écosystème c'est les réseaux sociaux c'est l'équipe c'est votre personnalité comprendre qui vous êtes qui est votre public et comment vous vous présentez en tant qu artiste c'est ça qui finalement est sur ma table et à partir de cela je dois prendre des décisions et pour fermer line up mais booking c'est comment les artistes parlent à leur public il faut qu'ils s'envisagent en tant qu'une marque parce que finalement on parle du business c'est comme une entreprise vous devez vous devenir une sorte d'entrepreneur et quand on est entrepreneur il faut connaître quelques règles de base si vous évidemment la musique c'est la passion d'accord mais ça c'est juste un élément ensuite il ya le marketing est ce qu'il est bien fait est ce que votre stratégie est au point si vous êtes une marque comment quelle est l'image de cette marque et puis moi ma spécialité c'est la musique électronique mais évidemment vous savez cette année a été chaotique savez les festivals ont perdu 3,2 milliards de dollars cette année mais c'est aussi un moment intéressant pour justement s'intéresser à d'autres artistes et voir comment il fonctionne et ce que j'ai remarqué tout ce qu'il a dit c'est le profil dans la musique électronique black il ya toujours eu des dj mais il manque ce facteur x derrière ces gens là par exemple avec leur casque et tout ça c'était toute une image la culture pop aussi a amené cette personnalité cette culture cette saveur cette façon de parler chaque type musical genre musical a apporté ses petites spécificités sa petite saveur je suis désolé de d'envisager plusieurs sujets ici mais pour moi si vous voulez que je monte un show remplir un stade remplir une salle moi je veux partie soit le meilleur de tous les temps tout simplement voilà c'est ça qui compte pour moi dans un marché particulier il faut qu'il y ait une stratégie il faut qu'il y ait du marketing la musique seule ne remplit pas les stades oui la musique est sympa très bien je vais les inviter je vais peut-être les mettre en début de soirée voir comment ils évoluent mais finalement moi je dois vendre des billets voilà j'espère avoir répondu à vos questions merci jean est-ce que vous m'entendez alors on parle ici d'opportunités de business est ce que vous pourrez nous en parler un peu plus je pense que tout le monde comprend la collaboration mais j'aimerais vous dire que en fait j'aimerais vous parler en fait du paysage qui il est tel qu'il est actuel maintenant on peut faire un partenariat avec les marques au niveau du contenu ça vous définit comme artiste que vous soyez un artiste indépendant ou non vous n'avez pas tout et connaissez pas tout au niveau du marché et en fait il faut poster du contenu sur les réseaux sociaux avoir à une application de masse et vous pouvez vous associer avec une marque à avoir un partenariat et c'est ce qui se passe il ya aussi le marchand engine quelle que soit la taille de votre public même s'il est petit tout ce qu'il faut c'est établir un lien avec le public établir une relation pour vraiment bien être en osmose avec votre public vous pouvez faire de la synchronisation pour l'industrie du film pour les la mode il ya plein de temps d'idées il faut regarder la marque le public et voir où est la demande la relation vous pouvez avoir des opportunités de synchro avec les maisons de mode mais il faut faire également de des belles choses au niveau du social et les artistes bien dire ah je ne suis pas un influenceur moi c'est la musique mais non 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 en fait il ya tant de choses pas besoin d'avoir des milliers de follow à l'heure pour avoir de telles opportunités mais il ya un contenu de production qui prend de l'angle leur qu'on voit dans beaucoup de sociétés qui font des partenariats tels que snapchat youtube et autres et il ya également des podcasts c'est vraiment très intéressant il ya tant d'opportunités intéressant pour les artistes indépendants pour développer son public établir un bon rapport avec eux et également par rapport aux opportunités il y a de la possibilité de de regarder ce que font certains artistes il ya des choses fabuleuses qui se font regardez un consultant créatif il ya une public de taille il ya toutes les opportunités et une simple il fait une belle collaboration et parfois il a travaillé avec le premier producteur nigérian et donc en fait on peut tout faire en ligne il n'a pas encore fait de certaines coopérations mais il se porte mieux que bon nombre d'artistes qui sont sur la scène il a vraiment étudié les opportunités commerciales pour voir comment justement développer sa carrière avant d'être le plus connu il ya vraiment beaucoup beaucoup d'opportunités pour augmenter son profil oui absolument merci beaucoup pour cette réponse détaillée alors une question à gérard au niveau des partenariats et partenariats avec les marques dans votre travail que pensez vous que doivent chercher les artistes on a vu le placement de produits on a vu bon nombre de choses comment un artiste peut-il se spécialiser cibler cibler vraiment alors je pense que je peux répondre en partie à cette question c'est que chaque coopération dans la carrière d'un artiste est une association avec une marque vous savez un artiste on parle de la musique et tout commence avec la chanson c'est la musique qui est le point de démarrage d'une carrière et maintenant on va prendre cette image voir qu'est ce qu'on en fait on le met au niveau d'un label ou non et là si vous le faites vous formez un partenariat avec le label ou avec un distributeur dès que vous signez une un accord et ce qui est intéressant pour le label ou pour le distributeur au niveau de l'artiste est ce que c'est la chanson un catalogue de musique à mettre sur le marché ensuite bien écoutez tout d'abord je pense que les certains artistes ne pensent que musique et s'identifient à la musique il faut qu'ils trouvent des membres de l'équipe qu'ils soient complémentaires par rapport à leur manque alors ça va dans les deux sens mais une équipe moderne est quand même très différente de l'ancienne où il y a les distributions les marques on envoie la musique à différents endroits etc maintenant grâce à la technologie un artiste à une palette de technologies à sa disposition elles peuvent décider ceux sur quoi ils sont bons et ceux où ils sont moins bons donc le rôle de la direction c'est de combler les lacunes par rapport au manque de l'artiste chacun a besoin d'un certain type de manager qui va prendre ce genre de choses et établir le produit pour établir le public au niveau de la culture et les partenaires vont ensuite venir vers vous naturellement donc je pense qu'il faut comprendre qui est votre public ça c'est le point de départ et ensuite se concentrer sur ce public clé le développer et naturellement vous allez attirer les bons partenaires au niveau des marques vous allez les trouver dans votre cercle savez je pense que c'est la meilleure manière d'expliquer si vous me comprenez bien oui oui absolument j'arrête et vous avez parlé des membres d'équipe et les membres dédiés d'une équipe quels sont-ils pour trouver les meilleures opportunités ont défini la marque le public tout ça et bien je pense que les membres de l'équipe viennent différents moments au niveau de la carrière d'un artiste ceux qui cherchent un manager en ont besoin et parfois et le manager l'aura trouvé avant donc un artiste doit pouvoir au début tout trouver et tout faire seul voir ce sur quoi ils sont bons se concentrer là dessus et voir où ils ne sont pas bons et ensuite trouver les bons endroits où ils ont des lacunes et chercher des membres au niveau de l'équipe alors qu'ils sont ils et bien il faut voir en quoi êtes vous bon en quoi êtes vous moins bon si vous avez besoin de synchronisation et il faut trouver quelqu'un au niveau des contrats aussi on a peut-être pas besoin d'avoir un avocat pour tout selon ce que vous faites j'ai vu des artistes qui sont très confiants et qui s'y gèrent eux mêmes parfois ils pêchent au niveau de la communication parfois il leur faut un rapport avec les marques parfois au niveau de la musique la gouvernance mais tout dépend en fait de l'artiste et ceux dont ils ont besoin tant que membres de l'équipe alors le point de départ c'est de voir ce que vous pouvez faire vous même seul au maximum et ensuite de trouver là où vous avez des besoins de trouver de l'aide merci merci beaucoup alors ma première question s'adresse à tabiso au niveau d'une marque j'étais nigeria l'année dernière et il ya un artiste et q et nous avons fait un partenariat et ce partenariat s'est fait avec des rapports et il ya une belle association il y a des personnes qui se sont associés et ma question est la suivante elle est très simple comment pouvez vous quel discours allez vous avoir par rapport aux marques comment allez vous bien cibler votre discours alors en ce qui me concerne et certains musiciens ont parlé de du public et de comment comprendre le public alors en tant qu'artiste il ya beaucoup d'outils qui existent et il faut pouvoir gérer aussi les données comprendre la démographie l'âge l'orientation niveau des genres la situation géographique les pays bon tout d'abord vous en tant qu artiste il faut comprendre cela et ensuite lorsque vous parlez aux marques il faut qu'elle soit alignée et s'adresser au même public et qu'elles aient le même discours que vous aussi alors lorsque je vais présenter pour mon artiste c'est moi qui fait le travail dur où je commence tout vient de mes flux les shows les spectacles elle est le groupe possible des personnes qui écoutent la musique de l'artiste et ensuite trouver la marque pour trouver le bon public et ensuite selon la taille de l'artiste et le niveau peut-être et puis il faut voir le budget aussi on peut faire une petite campagne de promotion peut-être il y aura quelques pauses sur les réseaux sociaux en fait on peut faire un placement vidéo par rapport à un produit au niveau musical au niveau de vidéo bon ça dépend maintenant il faut comprendre quels sont les besoins de la marque une fois qu'il est clair que vous et la marque sont alignés sur le même dans l'autre au niveau de la marque voir la stratégie de la marque quels sont les besoins alors parfois on dit aussi ce que nous trouvons qui sympa pour nous en tant qu'artiste et qui sont peut-être pas alignés par rapport au projet de la marque il faut comprendre vers autant la marque il ya une direction et il faut voir si vous voulez emboîter le pain si vous êtes alignés si vous êtes sur la même longueur d'onde vous dites voilà voilà le budget qui me convient moi par rapport à ce budget je peux faire un partenariat au niveau des réseaux sociaux là je peux faire aussi du travail au niveau de la délée donc tout dépend c'est très différent pour chaque artiste et je ne pense pas que tous les artistes soient identiques et je pense pas non plus qu'ils devraient avoir la même stratégie ils sont pas dans le même écosystème gérard disait un artiste il faut le comprendre voir où il va je n'ai jamais vu deux artistes qui ont exactement la même ambition certains veulent aider compositeurs et développer ce volet d'autres plutôt faire des performances directes d'autres créer du contenu donc même lorsque vous associez à la marque regarder vos forces et voir la meilleure implication l'utiliser rappelez vous si la campagne marche pour vous si la campagne permet de générer de la valeur il ya une meilleure façon pour signer pour l'année prochaine et si vous faites une campagne avec la marque et qu'ils ne voient pas de valeur dont dans ce cas là ils vont vous laisser tomber il faut être donc aligné faire quelque chose qui vient naturellement et il ne faut pas simplement penser au chèque car tôt ou tard ça se verra et le résultat se verra aussi et peut-être que la marque ne voudra pas continuer à s'associer avec vous à l'avenir oui merci merci beaucoup pour ces perspectives alors une autre question qu'est-ce que pense shone au niveau des opportunités au niveau des partenariats lorsque je m'adresse aux artistes les opportunités et il faut regarder où ils en sont que pensez vous quelles sont les opportunités qu'ont certains artistes oui merci beaucoup excellente question alors en fait on en revient au niveau de la discussion et en fait si vous voulez être attractif au niveau des marques il faut faire votre recherche que c'est votre équipe au cours de vous que vous soyez un artiste qui démarre il faut comprendre il faut voir la personnalité l'objectif final et si vous en tant qu artiste allez créer du contenu et être sûr qu'ils vous comptent qu'ils veulent et avoir la bonne recherche par rapport à la personnalité de la marque là vous perdez complément votre temps alors la beauté de la fonctionnement des marques de nos jours c'est que tout le monde est pris en considération vous pouvez être un micro un macro influenceur un nano influenceur vous savez ne faites pas en sorte que les followers vous empêchent de vous adresser à une marque et s'il n'y a personne qui s'occupe de vous bon par exemple il ya eu la bière corona je suis associé depuis de nombreuses années il ya l'identité le ressenti au niveau de la marque on parle toujours de soleil de vivre l'extérieur et en tant qu'artiste qui fait de la mesure comment faites vous pour visuellement mettre cela au niveau de la marque si vous suivez les médias sociaux voyez comment il fonctionne au final la personne qui gère cela découvre qui s'implique au niveau de la marque et s'il s'inscrive au niveau de la marque comment il établir un partenariat qui évolue si vous faites un bon tempo au niveau de la musique ça pourrait être bien pour une pub corona mais neuf fois sur dix si vous adressez à cette personne sur instagram par rapport à un tweet et vous dire moi je pense que ça pourrait être fabuleux pour la marque et en fait vous pourriez avoir une réponse le monde est devenu très petit et tout le monde peut être pris en considération alors si vous incluez la marque dans les festivals dans les gros shows moi mon agence le fait donc il faut comprendre les besoins de la marque le message qu'ils veulent transmettre comment se montrer au niveau des environnements en direct par exemple badweiser qui est un autre exemple et nous travaillons avec eux en afrique du sud et c'est tout au niveau de l'énergie du hype et qu'est ce qu'on a créé on a créé une scène pour eux la bengue stage donc c'est une scène et là il a fallu avoir l'énergie de la marque avec une forte énergie la mettre dans l'environnement alors ça c'est une chose on a la scène on a le festival on a tout ça et l'artiste doit être en adéquation avec cela et il faut que leurs prestations s'inscrivent dans le profil et en tant qu'artiste il faut faire la recherche réfléchir à ce que je vais m'adresser à telle marque ça ça va pouvoir m'attirer et en fait il faut voir en arrière il faut toujours rester fidèle à soi même et s'assurer que votre musique va bien mais sachez il ya des millions de marques qui a tant d'opportunités il faut faire sa recherche et s'assurer de s'adresser aux bonnes personnes de développer la relation de se développer en tant qu'artiste de continuer de travailler de collaborer et ça ira comment développer ces opportunités le merchandising au nigéria est très important les artistes peuvent-ils vous parler de merchandising ou d'autre chose alors dans les pays à faible revenu voilà est-ce que le merchandising c'est un plus en matière de merchandising évidemment quand vous représentez un artiste il faut parler au promoteur d'un show pour vendre vos produits aujourd'hui tout est numérique en tout cas l'achat des billets quand vous achetez les billets vous avez une option pour acheter autre chose le merchandising parce que sinon vous passez à côté de d'autres ressources financières et tout peut être numérisé finalement donc il faut créer plein de contenus et mettre là sur le blog chain ce qui crée des opportunités en tant qu artiste c'est une source de revenus tout à fait nouvelle et c'est très facile en fait à développer une fois que vous analysez le marché plein d'histoires où le sport la musique la culture se mélange la beauté tout ça c'est que maintenant l'internet est là pour tout le monde et donc certes il ya peut-être quelques complications financières d'entrée mais l'information est disponible et donc l'artiste oui il doit être courageux savoir saisir sa chance et repousser les limites là où c'est possible voilà j'espère avoir répondu à la question oui merci j'aurais rajouté un mot sur la partie merci on a des shops des magasins facebook ici et là et la question se pose sur notre continent on a des problèmes parfois de transport aussi en afrique du sud ailleurs on l'appelle matatou nigéria c'est peut-être différent en tout cas lorsque j'ai une commande je fais appel à je parle de taxi et je lui paye la course ensuite j'appelle le client disant voilà le numéro de code de telle personne vous allez la rencontrer dans tel ou tel endroit et voilà cette personne a par exemple les tickets de vos entrées etc donc il faut savoir se saisir des nouveaux types de courriers disponibles notamment dans des endroits un peu éloignés dans les villages etc donc il suffit de pas grand chose petite reconnaissance pour le chauffeur de taxi pour donc remettre les tickets ou autre chose et donc en fait qu'est ce qu'on a fait on a appris à connaître notre marché comment ça fonctionne et parce que souvent ce qui nous pose problème dans le continent c'est d'essayer en fait d'appliquer des méthodes qui ont marché en occident ou même à l'est mais en fait ici du fait un certain nombre de limites géographique de transport ou économique ça ne marche pas par conséquent il faut bien connaître votre marché local donc le merchandising oui peut accroître vos sources de revenus ça travaille aussi votre marque et donc toutes ces initiatives là sont bonnes à prendre merci merci pour cet excellent éclairage une question à très cher maintenant vous avez accédé à plusieurs pays mais en afrique nous avons une situation un peu différente et que faut-il pour avoir un bon accès comment bien se positionner dans la synchro dans le contexte africain merci alors si j'ai bien compris la question vous avez parlé de musique synchro n'est ce pas oui c'est ça parce que vous entendez un peu mal en afrique voilà des problèmes de dysfonctionnalité dans l'industrie de la musique y a-t-il des chances pour les artistes en afrique je crois que c'est un moment unique pour le continent la musique du monde se tourne vers le continent africain donc c'est vraiment une bonne époque pour nous maintenant encore beaucoup de choses à faire en termes de d'organisation de structuration l'afrique du sud je crois qu'elle paye le plus avancé en termes de perception de royalties et cas il ya une industrie musicale bien structuré ensuite il ya l'ingéria la côte d'ivoire le kenya qui rattrape leur retard il ya encore un peu de choses à faire mais je pense à la prochaine décennie des pays qui vont compter et donc c'est vraiment bon moment pour sortir de la musique en afrique envoie beaucoup de fournisseurs de services numériques et qui met le pied en afrique tout cela élargit le continent et permet de montrer au monde toutes les belles choses que nous faisons ici maintenant pour revenir à la synchro par expérience j'ai eu la chance de faire pas mal de synchro mais si j'avais été basé au congo je n'aurais peut-être pas eu la même expérience car il ya beaucoup d'aspects à envisager il ya encore beaucoup de pédagogie à faire vis-à-vis des artistes sur l'importance de s'approprier son travail et des bénéfices que l'on peut tirer du chanson qui est utilisé retravaillé par d'autres donc les défis restent élevés pour les artistes mais une fois qu'on est bien établi en afrique de l'est on a vu que certains sont sortés pas mal donc les choses avancent lentement mais sûrement il ya encore un peu de pain sur la planche mais on vit des moments extraordinaires les opportunités existent on n'est pas aussi avancé que l'europe les états unis mais l'afrique du sud reste je crois un moteur en la matière je crois que finalement maintenant la musique africaine occupe la place qu'elle mérite et je crois qu'on verra de plus en plus de chansons sur la publicité sur des séries et dans bien d'autres endroits mais ce qui est clair c'est qu'il ya un intérêt de la part des éditeurs musicaux et producteurs partout dans le monde pour la musique africaine et c'est ça qui est très important donc les défis restent existe mais je crois qu'on est sur le bon chemin merci rajouter quelque chose quand on recherche un éditeur musical il faut évidemment vérifier ce qu'ils ont fait avant pour d'autres musiciens n'est pas juste signé d'emblée les deux dernières années et beaucoup les temps musicaux qui vient de partout installent leur bureau et vont vouloir représenter nos artistes partout dans le monde donc vous n'êtes plus limité aux éditeurs uniquement de votre pays vous pouvez aussi voir d'autres éditeurs musicaux qui sont aussi représentés dans votre pays mais évidemment il faut enquêter sur eux savoir qui ils sont ce qu'ils font et pour vous assurer de cela il faut leur poser la question quand il déjà fait pour les artistes ou sinon parler à d'autres personnes avant de signer évidemment sans trop réfléchir et parfois on se rend compte un peu tard qu'on n'a pas signé le bon contrat donc il ya travail préalable à faire poser les bonnes questions et ainsi vous assurer de sources de revenus beaucoup plus pérennes posez leur la question qu'est ce qu'ils peuvent faire pour vous comme ils l'ont peut-être fait avant maintenant sinon jamais fait cela avant pour d'autres évidemment c'est peut-être un peu plus compliqué mais peut-être le vont-ils le faire pour vous mais comme je vous le dis il ya un travail donc d'enquête d'investigation autour de cette maison là mais dites clairement quelles sont vos intentions ce que vous voulez faire comment vous voulez grandir avec votre musique ainsi c'est de la synchro allez voir les spécialistes de la synchro si c'est le merchandising ou est-ce que vous voulez un paquet complet quelqu'un qui s'occupe de tout ou est-ce que vous allez faire manière séparée donc c'est toutes ces questions qu'il faut vous se poser merci alors rapidement touchy pensez-vous que les artistes doivent faire de la musique spécifique à la synchro qui n'intéressent que la synchro parce que on en a quelques exemples comme ça est-ce que vous pensez que les possibles faire musique comme ça à musique éternelle ou faut-il s'y prendre autrement alors dans ce monde là il y en a qui font de la musique pour suivre tel ou tel mode tel ou tel mood dans d'autres cas finalement vous travaillez sur n'importe quel type de musique musique de film ou documentaire parfois vous faites la musique et vous vous rendez compte après qu'elle est utilisée autrement il faut garder une sorte de souplesse évidemment dans ce monde là puis je réponde oui oui bien sûr bien sûr ce sujet spécifique est important car nous discutons de la manière dont une marque entre en ligne de compte le partenariat tant de facettes et en afrique du sud en particulier je pense que les plus gros deal de synchro sont au niveau des marques qui ne s'assiedent pas tant au niveau de la musique mais de la marque même de l'artiste en fait souvent on parle de réseautage trouver de trouver la bonne musique mais en fait s'ils aiment l'artiste et non pas nécessairement la bonne musique il peut demander à un artiste spécifique de décrire la musique ou s'il y a une stratégie au niveau de la musique qui est fabuleuse alors dans ce cas là il y aura un marketing naturel dans l'écosystème de la musique et là il y aura une opportunité de synchro oui puis j'ai ajouté quelque chose il faut aussi être sensationnel comme artiste et créer quelque chose certains ils créent quelque chose c'est basé pour pas grand chose et en fait il faut avoir quand même un objectif en tête en se disant tiens je veux faire ceci cela ce type de musique donc en fait il faut avoir autant d'intentionnalité autant de panache que possible et j'aurais dit on peut avoir une marque et parfois certaines marques veulent s'affilier avec un artiste alors même s'ils n'ont pas encore une idée existante ils vont créer des opportunités en fait il faut se montrer aussi flexible que possible et pour certains articles ils se disent bah tiens moi je peux faire telle musique mais là je peux faire telle musique et j'ai vu des cas de figure et l'article l'artiste dit non mais moi je peux pas vraiment faire ce type de musique il faut quand même que l'artiste se sent à l'aise aussi mais vous savez dans le monde actuel dans lequel nous vivons les gens n'achètent pas seulement votre musique mais aussi de la culture votre culture ce que vous vous représentez en tant qu'artiste donc c'est un véhicule pour parler de vous aussi merci 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 beaucoup en fait au niveau des artistes qui sortent leur musique parfois tous les deux ans et en gros on parle de pays de musique d'artiste et parfois il ya des artistes qui ne sortent rien pendant des années et je rejoins ce que dit d'autres aussi alors on va passer la question à la séance questions réponses tabiso on voudrait savoir comment on surmonte la logistique africaine si vous pouvez contribuer à répondre alors comme je l'ai dit précédemment en ce qui me concerne il faut comprendre son propre marché local je l'ai dit tout à l'heure en fait tabiso la logistique l'aspect logistique du tout alors lorsque j'étais confronté avec le même problème certaines des sociétés de courrier ne pouvaient pas se rendre dans certains endroits donc je me suis dit tiens je vais utiliser le service de transport public là je sais où il y a un conducteur de bus qui va nous emmener à tel endroit et organiser d'aller récupérer un client qui sera tel endroit à tel moment c'est ce genre de choses qu'il faut faire sur son propre marché et je ne pense pas qu'on puisse mettre tous les pays dans le même beau car chaque pays a ses défis logistiques maintenant dans votre pays il faut regarder et parfois vous allez faire un partenariat avec une chaîne de supermarché en disant ben voilà ce sont des points de rencontre et il s'agit vraiment d'avoir une bonne compréhension de son marché local et ensuite d'organiser le tout je pense qu'il faut avoir l'esprit innovateur alors si je peux ajouter quelque chose je ne sais pas si je peux oui 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 bien sûr bien sûr bien sûr allez-y par ma propre expérience je suis bien conscient de la difficulté notamment en Afrique et la logistique et l'une des manières je pense que nous pouvons nous en sortir c'est d'abord comprendre et se demander est-ce que je dois m'adresser à certains marchés par exemple le nigeria est-ce que je dois répondre aux clients sud-africains ou est-ce que je mets une limite à mes propres à mon propre public tout dépend de la capacité il faut voir aussi quelles sont vos ressources qui sont disponibles et deuxièmement si vous avez décidé que oui bien allez je traite aussi avec l'Afrique du Sud il y a ce type de clients et peut-être externaliser à certaines sociétés qui a des contacts avec ce pays ou alors externaliser la production et si vous êtes sûr que vous avez des commandes qui viennent d'Afrique du Sud de les externaliser au niveau de la production à des sociétés qui sont implantés dans ce pays il y a différentes manières de procéder à vrai dire merci merci beaucoup Tabisou et Tochi désolé je ne l'ai pas dit l'autre fois mais merci pour toutes vos questions nous ne pourrons pas toutes y répondre et certains points ne pourront pas être adressés alors la question suivante voyons alors donnez moi un petit instant je ne trouve plus la question en fait il fallait voir quand s'adresser à la marque quand pensez-vous et le bon moment pour faire votre pitch au niveau de la marque merci beaucoup vous savez tout dépend lorsqu'on s'adresse à une marque on peut le faire très tôt dans la carrière je me rappelle en 2012 c'est ce que je l'ai fait et bon voilà qu'est-ce qui s'est passé alors je leur dis voilà j'envisage une quartière en tant que compositeur j'ai écrit des chansons sur un sujet bien spécifique qui m'a permis de m'adresser à un certain public et à une époque je ne pouvais même pas permettre de m'acheter des habits et en fait je me suis adressée à une marque et en fait je ne me rappelle plus comment j'ai procédé mais en fait je me suis organisée pour bien tout gérer et le retour a été positif et c'était la première marque avec laquelle j'ai commencé un partenariat et en fait cette relation s'est poursuivie et une fois que nous sommes prêts en tant qu'artiste lorsque vous en interne au plus profond de vous-même vous êtes prêts j'ai compilé toutes les informations je me suis dit voilà je vais vivre au jour le jour avec la marque j'aime bien porter des chouettes lunettes des habits cool j'ai approché donc certaines marques et si vous êtes prêts à vous aligner à vous associer à une marque qui parle votre langage que ce soit au niveau des habits ou que ce soit quelques accessoires votre style de vie en fait peu importe prenez le risque vous n'aurez aucun risque j'ai approché certaines marques certaines m'ont répondu oui d'autres non et en fait certaines grandes se sont alignées avec moi j'ai fait une campagne sympa il y a trois ans et en fait tout est venu de ma chanson Everest et en fait au niveau de la marque les idées sont venues de moi et puis en fait en tant qu'artiste je dirais qu'il faut d'abord se sentir prêt pour présenter son travail se présenter soi-même car il faut travailler dans un environnement de confiance c'est ce que je fais est-ce que vous pouvez vous joindre à ma musique voilà c'est à peu près tout merci beaucoup pour cette contribution la question suivante va être intéressée à Sean alors une clarification c'est une question qui vient de Consuelo qui dit je pense que ma marque est mon image est-ce qu'il y a vraiment une distinction entre les deux entre la marque et l'image en fait oui ça c'est intéressant comme question la marque c'est plus que simplement votre image c'est votre identité la marque c'est tout c'est votre mise à musique votre look votre coopération la manière dont vous communiquez sur les réseaux sociaux votre stratégie la marque c'est tout ce qui retourne autour de vous en tant qu'artiste en tant qu'entrepreneur lorsque vous réfléchissez à la marque il faut réfléchir à votre stratégie votre approche à long terme le marché auquel vous vous adressez et comment vous voulez que le reste du monde vous perçoive c'est plus que simplement de porter des habits vous les branchez c'est bien plus que cela comme l'a dit Trésor il faut du temps il faut voir qui vous êtes en tant que personne la musique j'espère vraiment avoir répondu à la question c'est bien plus que votre image bien 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 plus merci beaucoup Sean pour cette contribution j'espère qu'on a répondu à votre question vous êtes dans le chat alors la question suivante s'adresse à Tabisso comment un artiste trouve-t-il une marque qu'il aime y a-t-il des manières spécifiques de trouver des marques par rapport à certaines données il faut faire la recherche regarder les pubs télévisés voir à quel public on s'adresse il faut voir les campagnes de pubs voir le langage que l'on va utiliser l'interprète est désolée mais il y a des gros problèmes de son et on n'entend plus vraiment Tabisso il faut voir si c'est conforme à ma personnalité et une fois que vous avez ciblé votre public il faut pouvoir accéder via les réseaux sociaux parler la même langue être sur la même longueur d'onde je pense qu'il faut faire du travail en amont voir quelle est la communication quel est le style de communication la langue choisie il faut ouvrir les yeux les oreilles vraiment bien cibler ce que l'on veut faire merci beaucoup pour cette contribution Tabisso ma prochaine question va s'adresser à Gerard qu'est-ce que ça veut dire que de s'adresser à une marque alors désolé mais ça va être la dernière question alors est-ce que la question veut dire qu'est-ce que ça veut dire que de s'adresser à une marque qu'est-ce que ça veut dire je pars du principe c'est quand, comment qu'est-ce que ça veut dire je sais pas bon je pars du principe que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire que de faire un pitch par rapport à une marque pour qu'elle vous convienne je pense que c'est ça ce que voulait dire Consulé bon écoutez je pense qu'il faut d'abord voir si une marque s'adresse au même public auquel vous vous adressez ou si vous cherchez une marque que vous pouvez vous associer et vous aligner et vous adresser au même public si vous pouvez voir que vous pouvez leur apporter quelque chose par rapport à leurs besoins et que ça s'imbrique par rapport à vos besoins donc là il pourrait y avoir un partenariat sachez qu'un partenaire a son propre ordre du jour vous vous avez le vôtre et il faut trouver un compromis quelque part au milieu pour qu'on puisse aller de l'avant ensemble alors j'espère avoir répondu à la question merci 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 beaucoup les gars merci Tucci merci Jara merci à Tabisou merci à Trésor et merci à Sean merci d'être resté avec nous merci aussi pour ces questions vous avez vraiment répondu fabuleusement alors malheureusement nous n'avons pas pu traiter de toutes les opportunités il y a évidemment beaucoup de choses au niveau des artistes qui se gèrent eux-mêmes à dire merci vraiment beaucoup à vous tous et Midem Afrique reviendra l'année prochaine et revoir les activités des quatre derniers jours et restez connectés et adressez-vous à moi via les réseaux sociaux restez en contact au niveau de l'année prochaine merci à vous tous et à la prochaine merci beaucoup merci 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 Sous-titrage ST' 501